Municipal 2023 à Gagnoa, des chefs sur le dos de Méva Gougou. Depuis Belle-Lurette, Méva Gougou Joachin a toujours animé d'ambition de devenir maire de la commune de Gagnoa. Pour assouvir cette ambition insatiable, il continuera de faire acte de candidature. Moins que l'on y croyait, Méva Gougou Joachin, pour la énième fois, sera recalé par ses détracteurs de sa formation politique ayant la haine et le mépris des traîtres à son égard. Que lui reproche-t-il exactement ? Comment peut-on comprendre et admettre que quelqu'un qui fut membre du comité central de Gagnoa commune de l'ex-FPI de Laurent Gbagbo, membre de la coordination finance du PPACI, directeur du cabinet du vice-président chargé de l'économie, des finances et du budget du PPACI et par la suite vice-président de la commission finance du comité de pilotage pour les préparatifs du retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, soit ravalé au plus bas niveau de l'échelle. A Youganyua, de tous ces postes de responsabilité qu'il a eu à occuper, il serait absurde de savoir que Méva Gougou Joachin, puisque c'est de lui qu'il s'agit ici, maintenant, n'est autre qu'un simple militant du PPACI. Qu'il aurait cru, bref, sa volonté de faire acte de candidat indépendant, va ébranler l'imagination d'aucun. Et pourtant, vu l'allure où pourraient aller les choses, des chefs de village et propriétaires terriens ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Ainsi donc, pour l'amener à renoncer à cette prise de décision de candidat indépendant, ces chefs, peut-on le dire ainsi, n'arrêtèrent d'harceler Méva Gougou. Le prix de ceci a fini par payer car des suites aux négociations, il semble que Méva Gougou Joachin, le frustré décidera de mettre bas la terre tout en se soumettant aux prétendues décisions du président Laurent Gbagbo. Sauf erreur de compréhension, le PPACI ira enfin à ses joutes électorales du 2 septembre 2023, en rang serré. Le prix de ceci a été voté à Diambayi. C'est comme ça, Diambayi a construit la députation qui a brûlé, et l'amérie... Il a voté encore, disons. Oui, mais c'est... Après l'élection, il a voté, disons. Il faut brayer. Il a voté, disons.